Musique J'ai 52 ans, je suis mère au foyer, j'ai 7 enfants. 7 enfants. Voilà, donc mère de familles nombreuses. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis ma jeunesse. Je n'ai fait que ça. Ah ben, c'est déjà un joli travail. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'ils font, vos enfants ? Mes enfants sont étudiants, pour la plupart. Étudiants en langue, en russe, en relations internationales, en polonais, en marketing, enfin, dans divers domaines. Donc, ils trouvent leur voie. Ils trouvent leur voie, oui. D'accord. Vous êtes candidate dans quelles circonscriptions ? Alors, dans la quatrième circonscription des Hauts-de-Seine, qui comprend Nanterre et Suraine. D'accord. Nanterre, nord, sud-est, sud-ouest et Suraine. Donc, c'est aussi des quartiers plutôt bourgeois ? Pour certains, à Suraine, bourgeois. Pour d'autres, très partagé. Enfin, Nanterre est plutôt composé de quartiers populaires. Oui. Voilà. Bon, il y a un petit cœur, un petit noyau autour de la cathédrale qui est un peu plus... Peut-être un peu plus bourgeois. Oui. Voilà. Quels sont vos concurrents dans cette circonscription ? Écoutez, il y en a beaucoup. Je crois que nous sommes 18. Ah, 18. Il y a beaucoup de concurrents. Eh bien, mon concurrent principal, c'est celui qui est à la tête de cette circonscription, qui est une femme, je crois, et qui, voilà, enfin, c'est la gauche, puisque c'est l'extrême-gauche même qui... C'était communiste. Oui, c'est ça, c'est cela. Oui, c'est l'extrême-gauche. Oui, oui, donc ça reste, malgré tout, une terre de mission pour... Pour les catholiques. Pour les catholiques. Oui, ça reste une terre de mission, mais bon, rien n'est perdu. Oui. On a un bon espoir, et puis on n'a rien à perdre en disant la vérité. Pourquoi vous présentez-vous avec Civitas ? Parce que je suis catholique et que la représentation catholique, enfin, les catholiques sont un petit peu des orphelins dans la politique aujourd'hui, ils n'ont pas de représentants qui soient réellement catholiques. On a des gens qui se sont dit catholiques, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout de leurs idées et de leurs combats. Oui. Je pense à M. Poisson ou des gens, voilà, des gens qui, effectivement, ont commencé à mener un combat et ne l'ont pas mené à terme. Vous pensez à la manif pour tous ? Je pense à la manif pour tous. Moi, je l'ai faite avec Civitas. Nous étions très indépendants, en queue de peloton, avec une belle devise sur une belle banderole qui disait « Tu honoreras ton père et ta mère », ce que j'ai trouvé très beau. Et voilà, donc je pense effectivement que toute cette catholicité, tous ces gens qui se disent catholiques, manquent un peu de courage, quelque part. D'accord. Donc vous voulez leur manifester qu'il faut du courage pour y aller ? C'est-à-dire qu'il faut appeler un chat un chat. Quand on parle de l'avortement, on parle de l'avortement. On ne parle pas simplement de ne plus rembourser cet acte-là en tournant autour du pot. On dit les choses clairement. C'est-à-dire que l'avortement est un crime et qu'il faut arrêter de dire aux femmes que c'est un choix, qu'elles peuvent assumer ce choix et s'en trouver mieux et s'épanouir en faisant des choix comme celui-ci. Donc vous êtes la candidate de la vraie famille ? J'espère. Je vais essayer de l'être en tout cas. Forte de l'expérience que j'ai moi-même eue en tant que mère, je veux aussi montrer qu'on peut être une femme épanouie en étant une mère de famille sans travailler. Oui, enfin sans travailler. Sans travailler à l'extérieur. Avec cet enfant, oui, c'est un peu difficile de dire sans travailler. Voilà, sans travailler à l'extérieur. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas été aidée par votre mari dans cette... Non, j'ai élevé mes enfants toutes seules. Mon mari est parti assez rapidement et j'ai donc élevé mes sept enfants seules. Donc vous représentez une famille... Une famille qui n'est pas normale. Une famille monoparentale, ça n'est pas la normalité. Une famille normale, c'est un père, une mère, des enfants. Donc je suis... Enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Eh bien oui, la vie fait que ça peut arriver. Voilà, donc il faut prendre tout ce qui vient, mais enfin, dans la normalité, je pense. Donc quel est votre programme pour... si vous êtes élue ? Mon programme, je crois que ce qui m'intéresse surtout, c'est de défendre la pudeur des enfants et d'intervenir au niveau des structures de l'éducation nationale pour défendre les enfants. J'ai travaillé à une époque... enfin, modestement, j'ai participé à des manifestations et à des travaux avec Farida Belgoul qui avait organisé les JRE et lutté contre la théorie du genre à l'école. C'est un combat qui me... voilà, qui me parle, qui me touche et que je veux continuer à mon modeste niveau. On voit aujourd'hui que ça continue, c'est-à-dire que... C'est de pire en pire, oui, même. Voilà, mes enfants, moi-même, sont scolarisés dans le 92, dans des collèges et lycées du 92, publics. Et régulièrement, je dois intervenir pour ne pas que mes enfants fassent certains devoirs qui frôlent, enfin, qui sont carrément indécents. Ah bon ? Oui, 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 avec des TP en relation, avec des liens, si vous voulez, qui vont vers des sites comme On s'exprime, des choses comme ça qui ne conviennent absolument pas à des enfants. En l'occurrence, c'était ma fille qui avait 13 ans, donc des enfants de cet âge-là. D'ailleurs, aucun enfant de n'importe quel âge que ce soit, puisque, à mon sens, c'est quelque chose qui doit être fait, s'il est fait, par la famille et non pas par l'école. Le point de vue religieux, alors, parce que ce que vous dites là, ça s'adresse aussi bien aux musulmans, aux familles musulmanes. Tout à fait, et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que mon... j'enlèverais, on parlait tout à l'heure d'un combat catholique. Patriote, j'enlèverais le terme identitaire du mien, parce que mon combat n'est pas identitaire. Je pense qu'il y a des combats communs avec des musulmans, qui sont la mise en avant des valeurs traditionnelles, le respect du corps de la femme, du corps de l'enfant, voilà, des choses comme ça qui nous sont communes, et pour lesquelles on peut se battre peut-être ensemble et converger. Ben écoutez, bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup de courage. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.